Salut c'est Megadriver16, on se retrouve pour la suite de mon pro team avec l'équipe Heroes saison 2019, le Tour de France avec Jean-Christophe Perrault en leader, même si c'est Valverde dans l'équipe qui pour le moment a le maillot jaune, et c'est l'étape 4, l'étape 2 Lille. Pour rappel je joue sans la mise à jour qui est sortie il y a quelques temps, donc c'est pour ça que c'est Jean-Christophe Perrault mon leader, il y a encore de très bonnes notes, c'est la dernière occasion que j'aurai de jouer avec un Jean-Christophe Perrault bien noté, donc c'est le leader sur ce Tour de France, mais là c'est une étape de plat, une étape puisqu'on est sur un tour, un mix 2014-2015, et ici c'est une étape du 2014 puisque c'est Lille, et on va prendre Nasser Bouani je pense, à moins qu'on tente peut-être une petite échappée avec Paolini par exemple, quoique non, on va y aller tranquille, entre guillemets, je vais prendre un ravitaillement glucidique pour le final, et on va se retrouver sprint intermédiaire ou dans le final directement, je ne sais pas encore. Le peloton roule fort, restez bien placé ! A 4 km du sprint intermédiaire, Nasser Bouani donc, qui est à égalité de points, c'est à noter au niveau du maillot vert, avec qui t'elles tous les deux 94 points, et là il y a les 13 points de la 4ème place de ce sprint intermédiaire qui sont en jeu, sachant qu'il y a une échappée donc devant. Alors là on est derrière Tony Martin qui prépare le sprint intermédiaire pour Cavendish a priori. Oh c'est parti, c'est parti, je me suis un peu laissé endormir là, je regardais l'écran du haut, a priori pas de quittaire à l'horizon, je ne sais pas où il est. Et, Bouani qui prend la 7ème place, ouais, Christophe et Quittel, on prend deux points d'avance sur Quittel, là dans la lutte au maillot vert, grâce à ce sprint intermédiaire, même si on n'a pas réussi à passer en tête du sprint du peloton. On va se retrouver dans le final à l'île, assez délicat à gérer ainsi, si mes souvenirs sont bons du Tour de France 2014. On se retrouve à 10km de l'arrivée et situation particulière, Bouani, mon sprinter, il a du mal. Je suis avec Jean-Christophe Perrault et il y a un groupe avec Valverde à l'avant, Valverde qui a une très bonne forme, une très bonne barre bleue encore, alors que nous, ce n'est pas le cas. Je me demande ce qu'on fait là. Il y a des cassures. On prend la main avec Perrault, puisque là, j'ai l'impression que c'est plutôt le général qui va se jouer et non pas... On va demander à tout le monde. Je risque de faire une boulette si je leur demande de rouler trop fort à tous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des écarts derrière. D'ailleurs, on a Richie Porte qui amène Christopher Froome. D'accord. 6km de l'arrivée. Richie Porte qui n'en peut plus. Tout le monde va prendre son ravitaillement. Et moi aussi, d'ailleurs. Allez, j'en profite pour accélérer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe là ? Il n'y a que Valverde tout seul devant. Valverde, oui, tout seul devant. C'est quand même surprenant à 3,6 km. Donc Jean-Christophe Perrault en profite pour essayer de revenir sur son leader. 2,6 km, il faut que je tienne. Je n'ai pas beaucoup de bleu là. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, Valverde, attaque. Il y a Froome et Bardet qui sont à l'arrière là. Attention, je suis en train de grimper en rouge là. Oui, il y a les sprinteurs qui arrivent. Il y a une victoire de Valverde en tout cas. Nous, on devrait pouvoir prendre le temps des sprinteurs. Ouh là, particulier. Cet arrivé à Lille, il s'est passé des choses. On va voir ça dans les résultats. Mais en tout cas, nouvelle victoire de Valverde. Alejandro Valverde qui s'impose une nouvelle fois. Et oui, après le mur de vie, il s'impose ici d'une manière très surprenante. A Lille, il conserve donc le maillot jaune. Et donc, j'ai lâché un petit peu la lutte au maillot vert. Je ne sais pas trop où ça en est. Non, on ne l'a pas récupéré des épaules de Kittel a priori. Mais ce qui va être intéressant, c'est les résultats ici. Puisque Valverde s'impose devant Démar Kittel, d'accord. A 18 secondes, on a donc ce groupe dans lequel Perrault fait bien partie. On a Froome à 18 aussi. Par contre, voilà, 1.24. 1.24, regardez, Rodriguez, 20 gardes de Rennes. Nibali à 2.01, mais ça a été un massacre. Contador à 2.01. Quintana à 2.53. Ah, ça a fait mal. Je crois que j'ai bien fait de prendre la main avec Perrault. Si on regarde au niveau du maillot jaune, ça nous fait Valverde qui conforte, bien évidemment. Devant Kwiatkowski, Bardet, Perrault. Et quatrième du général à 47 secondes. Roberto Costa, cinquième. Froome, on le retrouve à 1.28. Rodriguez, 1.49. Et là, ils ont perdu gros quand même un certain favori. Pinot à 1.54. Contador, 2.30. Ah, c'est bien. Perrault a déjà de l'avance. Ouais, ouais, ouais. Plus d'une minute trente sur Contador. Et Nibali. Assez de bonne augure. C'est de bonne augure. Si on regarde le maillot vert, effectivement, qui est tel qu'il a repris grâce à sa belle troisième place là sur cette étape. Onze points d'avance sur Bouhany. Mais bon, l'essentiel n'était pas là sur cette étape. C'était vraiment avec ce final très particulier, très tumultueux. Peut-être à cause du vent. Je n'ai pas bien vu d'ailleurs s'il y en avait. Mais en tout cas, ça a fait des écarts au général. On a gagné. Les coéquipiers sont heureux. Ça donne un bonus de récupération à tout le monde. C'est parfait. On va se retrouver sur la prochaine étape. Étape 5. Étape d'Amiens. Donc, avec des états de forme pas terribles pour mon sprinter principal, Nasser Bouhany. qui a l'objectif de finir dans les 10 premiers. Bon, avec cet état de forme, ce n'est pas terrible. On ne va pas compter plus sur Mesgek. Boas Anugain qui est toujours en phase de récupération. Valverde qui a un très bon état de forme quand même. Encore une fois, je dirais. Perrault normal. Ah, je ne sais pas trop quoi tenter. Le vent est nul en plus. Donc, pas trop la peine de tenter les coups de bordure. On va y aller tranquille avec Bouhany. Même s'il n'a pas un bel état de forme. Et on va prendre du café. Et dans le final, je pense que la boisson glucidique devrait suffire. Au sprint intermédiaire, Nasser Bouhany. Que je fais remonter tranquillement le peloton là. En sachant qu'il y a 11 points à se distribuer. Vu qu'il y a les 4 échappés devant. Donc, le but encore une fois, ça va être d'être devant Marcel Kittal si possible. Et les ascensions ne sont pas ces domaines de pression. Attention, ne pas se laisser enfermer. Oh, ça part là. Ça part. Ça part. Je vois Marcel Kittal. Il est là. Le maillot vert qui déboîte tout le monde. Oh, il est fort. Il est fort. Il est fort. Mais est-ce qu'on va... Non. On va passer juste derrière lui. Et Christophe. Dommage. On perd quelques points encore supplémentaires. Deux points supplémentaires sur Kittal. Bon. On marque tout de même des points. On va dire qu'avec l'état de forme de Nasser Bouhani, c'est un moindre mal. Et on va se retrouver dans le final de l'étape. À 8 km de l'arrivée, on revient sur l'échappée. Et j'ai remarqué la barre de Bussan again. Je comprends pourquoi il ne revient pas en forme. C'est parce qu'il est en protection. L'intelligence artificielle le met en protection. De je ne sais pas qui d'ailleurs. De Valverde, sûrement le maillot jaune. Là, on a Valverde. On a Bussan again devant. Ça doit être ça. En tout cas, avec Nasser Bouhani, on va se concentrer sur ce sprint final. Alors que le train de Cavendish emmène Cavendish, donc, et Kittal dans sa roue, aussi. On va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Ça m'a fait perdre un peu la roue. C'est dommage. Il faudrait peut-être que j'utilise l'option pause. Quand on ouvre l'oreillette, même si je trouve que ça casse un petit peu le rythme. Là, on est bien. On est bien dans la roue de Cavendish, là. Et ça va partir. Ça y est. Ça y est. Voilà, on a eu du mal à déboîter. Allez, Nasser Bouhani. Non, il va lui manquer de la force pour y aller. Est-ce que ça gagne ? Même le Grigui, oui. On ne termine que quatrième. Dommage. Je pense que le mauvais état de forme a joué, quand même. Parce qu'on était pas mal sur ce sprint. Effectivement. Quatrième place de Nasser Bouhani. Victoire de Kittel, qui avait un très bon état de forme, d'ailleurs. Cavendish, deuxième. Sagan, excellent état de forme aussi, qui nous a grillé sur le fil. Bouhani, donc, quatrième. Et donc, pas de changement au général. Valverde est toujours en tête. Perrault, quatrième. Realberto Costa, cinquième. Par contre, c'est au maillot vert où on commence à perdre pas mal de points, je pense. Et on est directement sous la menace de Cavendish, d'ailleurs. Oui, 182 pour Kittel. Bouhani, 137. 132 Cavendish. Sagan, 117. Ouais, ouais, ouais. Ça s'éloigne un peu, là, le maillot vert, pour le moment. Mais bon. Finir dans les dix premiers. Ça, on a réussi à le faire avec Bouhani, malgré son mauvais état de forme. On va pouvoir enchaîner avec l'étape suivante. Je crois que c'est Nancy. Eh bien non, c'est Reims. Et après, ce sera Nancy. Voilà. Donc, on en aura terminé avec les étapes de pur sprinter. Je pense que d'ailleurs, je vais faire durer la vidéo jusqu'à Nancy. En tout cas, là, on se retrouve sur l'étape 6 de Reims. Plusieurs informations intéressantes sur ce tableau des états de forme avant l'étape. Bouhani, donc, qui a un très bon état de forme. Pas excellent, mais au-dessus de la moyenne. Et par contre, je vois qu'au niveau de la fatigue, ça y est, un boss un Hogan a quasiment tout récupéré. Je comptais peut-être l'envoyer en échappée, mais quand je vois son état de forme, eh bien non. Je vais regarder celui de Paolini ou Chavanel, qui est un bon rouleur aussi. Paolini et Chavanel sont à égalité au niveau du plat. Je pense que je vais tenter une échappée avec un des deux. On va peut-être y aller avec Paolini. Chavanel, je le réserverai peut-être plus pour des étapes de vallon. Oui, il a 75 finalement, exactement comme Paolini. Ils sont vraiment similaires maintenant. Donc, bon, allez. Allez, on va le tenter avec Chavanel finalement, l'échappée. Et peut-être plus une échappée demain avec Boassan Hogan. Donc là, je vais essayer de partir. Vous connaissez bien ma technique, donc on va se retrouver plus loin dans l'étape. On verra bien s'il échappé aura prise avec Sylvain Chavanel. Au sprint intermédiaire, je suis avec Nasser Bouhani qui reste à l'avant du peloton. On a Chavanel devant avec Temarki. Il ne compte plus que 6 minutes d'avance. Ils en ont eu 8 à un moment. Mais bon, à l'approche du sprint intermédiaire, comme souvent, le peloton accélère pour préparer le sprint intermédiaire. Et donc là, avec Nasser Bouhani, on va le jouer. Comme d'habitude. Attention, c'est parti là. J'ai vu Arnaud Desmarres. Arnaud Desmarres. Ils vont être trop forts. Et qui t'elle, qui va être encore trop fort pour moi aussi. Oh oui, il va me dépasser d'une petite route. Qui t'elle, 6ème, Kamandij, Bouhani, 8ème. Oh ouais, ouais, ouais. Mais là, on a vraiment du mal à lutter face à Marcel Kittel. Sur ce début de Tour de France. À part la toute première étape à Rogate, en tout cas. On s'était imposé. Mais là, c'est dur depuis pour Nasser Bouhani. Bon, en tout cas, on va se retrouver dans le final. Et voir un petit peu s'il est échappé de Chavanel. Elle a des chances d'aller au bout. À 11 km de l'arrivée, je suis avec Nasser Bouhani. Et Chavanel est seul devant, 53 secondes devant le peloton. Je vais lui donner son ravitaillement, d'ailleurs. On va voir ce qu'il peut faire. En tout cas, nous, on ne va pas rouler, bien évidemment, devant. Avec Bouhani, on va être vigilant et se placer quand même à l'avant du peloton. Mais Chavanel, c'est bien d'effet de Marquis. Par contre, là, ça reste dur. On le voit au fond. Il est comment, là ? Il n'a plus grand-chose. Il est en effort maximum. Je n'ai pas grand-chose à lui dire de plus. C'est un très bon rouleur. Il va pouvoir se gérer. Même si ça paraît compliqué à 7 km de l'arrivée. Nous, on essaye de rester dans les bonnes roues. Sur un peloton mené en grande partie par l'équipe ETHX à 5 km de l'arrivée. Je pense que Kaventich ne s'est pas encore imposé sur ce tour. Voilà, 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 on se fait bloquer nous-mêmes, là. Attention. Il a 20 secondes d'avance encore. On fait prendre le ravitaillement à tout le monde, d'ailleurs. Même si ça ne va pas servir à grand-chose. On se place dans la bonne roue de Marcel Kittel. Il y a 19 secondes d'avance à 2 km de l'arrivée. Oh là là, je me suis pris le mur, là. Ah non, il est en perdition, là. Il est en perdition, le Chavanel. Donc, il ne va pas pouvoir jouer la victoire d'étape. Nous, on est avec Bouhany dans la bonne roue. Deux qui tèlent, mais on n'arrive pas à déboîter, encore une fois. On fait peut-être troisième. Et Cavendish a dû réussir à s'imposer, je pense, là. C'est bien Cavendish qui s'est imposé devant Marcel Kittel. Et Bouhany qui accroche quand même un podium. Oui, Cavendish était en excellente forme, d'ailleurs. Ceci explique peut-être cela. Et donc, pas de changement en général. Valverde est toujours devant. Au maillot vert, on perd encore des points face à Kittel. Et Cavendish même nous est passé devant. Et bien devant, d'ailleurs. Presque 30 points devant. Oui, ça fait mal. Donc, on va pouvoir continuer. Finir dans les cinq premiers. Au moins, l'objectif de Bouhany est atteint. Par contre, toujours pas de victoire. Donc là, on arrive à l'étape de Nancy. Et après, il y aura quand même Gérard Mer et Mulhouse. Donc, je me demande si je... Au niveau des ravitaillements, si je ne fais pas tout en gris. Ben non, je ne pense pas quand même. On va voir. En tout cas, pour cette dernière étape de cette vidéo. Je vais quand même tenter une échappée, je pense. Les états de forme pour cette dernière étape de cette vidéo. L'étape 7 de Nancy. Et bon, Bouhany, pas terrible. Par contre, Bouhany, c'est ce que j'attendais. Il a un excellent état de forme. Je pense que ça va être pas mal pour tenter... J'allais dire l'échappée. Mais peut-être dans le final, simplement. Puisque c'est vallonné, le final à Nancy. Tenter un coup dans le final. Peut-être bien, ouais. Je vais envoyer Paolini dans l'échappée. En plan B. En tout cas, essayer de l'envoyer. Et jouer le final avec Bouhany again, je pense. Allez, on va le tenter comme ça. Au sprint intermédiaire, 11 points vont se distribuer parmi les membres du peloton. Puisqu'il y a une échappée. Paolini, j'ai essayé de le faire partir. Mais ça n'a pas fonctionné. Et il s'est fait rattraper et même déposer, finalement. Enfin bref. On oublie l'échappée de Paolini sur cette étape. Nasser Bouhany, on va lui faire jouer le sprint intermédiaire. Parce que même s'il n'est pas en très bonne forme du tout, même. Eh bien, les points, il faut quand même les jouer. Je ne sais pas à quel point je jouerai le... Oh là là, qui est-elle qui va nous déposer ? Je ne sais pas à quel point je jouerai le maillot vert. Oh, est-ce qu'on va passer devant Sagan ? On démarre Sagan, Bouhany... Je n'ai pas vu combien on était là. Combien on est passé ? Bon, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on l'a joué. Puisque même, il y a des petits points à prendre. On va essayer de les prendre avec Bouhany. Parce que je ne sais pas, comme je disais, à quel point je jouerai ce maillot vert sur le reste de ce tour. Est-ce que j'aurai l'occasion de le faire ? Est-ce que je pourrai le faire, vu que je me concentrais sur Perrault ? Mais bref, là on va le tenter, enfin on va le tenter. On les joue et on verra bien ce qu'il adviendra. On se retrouve dans le final. À 15 kilomètres de l'arrivée. 1 minute 30, donc comme le commentateur vient de le dire. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur les échappées du jour. Et donc, Boissin Nuggan, avec son excellent état de forme, je vais essayer de le faire remonter un petit peu. Et tenter le coup des 10 kilomètres. En gros. Donc on va demander déjà à tout le monde de rester dans son groupe. Et avec Boissin Nuggan et son excellent état de forme, on va aller se placer à l'avant. Et dès qu'on voit une opportunité, on va y aller. Dernier pointage avec l'échappée. 1 minute 30. À l'autre côté, j'aurais peut-être dû m'y prendre plus tôt, puisque là, je ne sais pas si la bosse va permettre de pouvoir faire la différence. Est-ce que ça ralentit derrière ? Dernier pointage avec l'échappée. Oh, c'est bien ici, mais non. Ils sont juste là. Ils sont bien là. D'accord. Là, ça va être dur. Tout le monde sont ravitaillement. Boissin Nuggan. Boissin Nuggan n'a plus de quoi accélérer une nouvelle fois. Ils ont suivi vraiment très très bien. Derrière, je suis surpris. Aujourd'hui, l'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite d'un kilomètre cinq ans. Donc, il y a vraiment peu de chances de s'imposer avec Boissin Nuggan sur cette étape. Puisque là, on arrive à cinq kilomètres. Le peloton est groupé. Il y a Valverde qui est pas mal. S'il y a encore les gros sprinters, et je pense qu'ils y sont, on n'a pas de chance de faire quoi que ce soit. Mais bon. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qui c'est qui est devant comme ça ? Les échappés résistent quand même. On a Marcel Kittel qui vient se placer. À mon avis, Boigny doit être aux fraises. Par contre, Valverde ne l'est pas. Valverde, il est bien là. Oh, le mur. Valverde qui est fort. Et là, on ne va plus rien avoir. Valverde qui va faire un très bon temps. Valverde, sixième de l'étape quand même. Et oui, l'étape, ça n'a pas donné ce que j'espérais. Je me suis peut-être un peu mal pris avec Boss Hennigan en attendant le trou avant d'attaquer. Mais Valverde qui fait une belle sixième place et qui restait bien en jaune pour finir cette vidéo. Avant d'attaquer les étapes un peu plus vallonnées dont Gérard Maire sur la prochaine vidéo. Et donc là, ça nous fait donc une nouvelle victoire de Kittel. Très fort vraiment sur ce tour. Cavendish, deuxième. Greppel, troisième. Le gratin. Valverde, sixième. Boas Hennigan, septième. On a Costa, Paolini. Pas de traces de Boani. Ah si, il est seizième. Dommage, il est juste à la porte des points. Bon, ça nous donne Valverde toujours en tête avant d'attaquer Gérard Maire. Perrault, quatrième. Costa, cinquième. Sur Boas Hennigan, il est pas mal au classement maillot à poids. Mais il n'y a aucun point quasiment distribué. Maillot vert, on est troisième avec Boani. Mais déjà bien largué quand même par Kittel, qui a plus de 100 points d'avance. Et Cavendish, 226. Qui est bien au-dessus aussi, avec plus de 50 points d'avance. Mais bon, on va voir ce qu'il est possible de faire pour le moment. On est bien à cette troisième place. Katowski, maillot blanc. Heroes, première équipe pour le moment. Et au niveau de la combativité, c'est Challengi devant Chabanel et Boas Hennigan chez moi. Voilà, on n'a pas réussi à faire d'un des dix premiers. Bon, c'est pas trop grave. On va pouvoir se redire à plus tard sur l'étape 8 de Gérard Maire de ce Tour de France 2019 avec l'équipe Heroes. Sous-titrage Société Radio-Canada